Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le moment de la lecture oralisée. Prenez vos manuels. Prenez vos manuels. Ouvrez-les à la page 98. La page 98. Allez les enfants, regardez l'image. Observez bien la grande image. Écoutez bien les questions. Que voyez-vous sur l'image? Où sont-ils? Que porte Dina? Que porte Karim? Très bien les enfants, vous avez certainement remarqué, vous aussi, que sur l'image il y a Dina et son frère Karim. Ils sont dans la chambre à coucher. Ils mettent leurs beaux habits. On n'a jamais vu Karim avec un si beau costume comme ça et Dina avec une si belle robe. N'est-ce pas les enfants? Observez maintenant. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Très, très bien. Sur la table, il y a un petit sac et un chapeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans ce sac? Très bien les enfants. Dans le sac, il y a un éventail. Alors, sur la table, il y a un sac qui contient un éventail et un chapeau de paille. À côté du sac, il y a un chapeau de paille. Bravo les enfants. On passe maintenant à la lecture. Je lis. Alors, posez le doigt sur le titre. Il t'écrit en gros. Bravo les enfants. Suivez avec moi. À la fête, Dina et Farid sont invités à une fête chez leur ami Farid. Dina a pris son bain. Puis, elle a mis sa robe bleue et ses sandales. Elle attache ses couettes devant le miroir. Et se met du parfum. Karim a mis son costume bleu et sa chemise blanche. Il ne veut pas être en retard. Toute la famille se rend ensuite chez Farid. Comme il fait chaud, Dina a emporté son chapeau de paille et son petit éventail rouge. Suivez encore une fois. Je vais poser des questions. Prenez le crayon de bois pour mettre la liaison. Alors, à la fête, Dina et Farid sont invités à une fête chez leur ami Farid. Dina a pris son bain. Puis, elle a mis sa robe bleue et ses sandales. Elle attache ses couettes devant le miroir. Et se met du parfum. Alors, ici, on parle toujours de Dina. Karim a mis son costume bleu et sa chemise blanche. Il ne veut pas être en retard. Qui ne veut pas être en retard? Très, très bien, mon petit. Bravo. C'est Karim. Il remplace Karim. Bravo. Toute la famille se rend en Suisse. Barrez la lettre T. Ça ne se prononce pas. Toute la famille se rend en Suisse chez Farid. Comme il fait chaud. Je parle la lettre T. Comme il fait chaud, Dina a emporté son chapeau de paille et son petit éventail rouge. Alors, qui veut lire maintenant? J'attends vos enregistrements en faisant la lecture. Maintenant, on passe pour répondre à des questions. Je comprends. Première question. Chez qui Dina et Karim sont-ils invités? Chez qui Dina et Karim sont-ils invités? Les enfants? On doit répondre par une phrase. Oui. Très, très bien. Bravo les enfants. Dina et Karim sont invités chez leur ami Farid. Bravo. On passe à la deuxième question. Qu'a emporté Dina? Et pourquoi? Oui, il est à la fin du texte. Très, très, très bien. Dina a emporté son chapeau de paille et son petit éventail rouge. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Regardez comme il fait chaud. Alors, pourquoi? Très, très bien. Parce qu'il fait chaud. Bravo les enfants. Alors, Dina a emporté son chapeau de paille et son petit éventail car il fait chaud. Bravo les enfants. Observez maintenant la grande image et décrivez les habits de Dina. Comment sont les habits de Dina? Qu'est-ce qu'ils portent? Ils sont de quelle couleur? Est-ce qu'ils sont longs? Bien courts. Tu es d'accord? Oui, oui ma belle. Bravo Dina. Porte une robe bleue. Très bien. Des sandales blanches. Des chaussures blanches. Bravo ma belle. Et Karim? Que porte-t-il? Oui, mon petit? Très, très bien. Karim porte un costume bleu marine, une chemise blanche, un nœud de papillon et des chaussures noires. Bravo les enfants. Vous avez bien travaillé. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501